Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous allons réaliser les matériaux pour les deux rideaux. Pour cela, nous ouvrons le fichier étape24.blend et nous sélectionnons un des deux rideaux. Puis nous lui assignons un nouveau matériau avec New. Nous passons en mode de vue local pour avoir la preview avec le mode Rendered. Ici, nous allons mixer deux shaders. Un shader diffuse ici pour avoir la composante diffuse de notre matériau. Et un autre shader qui s'appelle le shader Velvet, qui est spécialisé dans l'affichage et le rendu des habits et des effets velours. Si je regarde le résultat de ce shader directement en sortie, nous avons cet effet-là. Cela met bien en valeur le volume de nos rideaux et nous voyons bien les différents plis qui le composent. Nous allons donc mélanger légèrement ces deux shaders, non pas avec un Mix Shader, mais avec un Add Shader. Comme ça, nous allons ajouter les deux shaders entre eux. Comme ceci. Nous avons alors un shader très blanc et nous pouvons jouer avec les couleurs des deux shaders. Par exemple, aller chercher une couleur assez crème pour le shader Velvet. Comme ceci. Quelque chose d'un peu plus sombre pour le shader Diffuse. Et obtenir ce joli effet velouté sur notre rideau. Nous repassons en vue locale et nous allons sélectionner le deuxième rideau. Et ici, nous sélectionons Matérioles. C'est le matériau que nous venons de créer, que nous pouvons renommer en rideau. Comme ceci, nous avons nos deux matériaux de rideau qui sont créés en quelques instants seulement. Pour voir un petit peu ce que ça donne avec la vitre, nous avons cet effet-là. Des rideaux très clairs avec la belle mise en valeur de tous les plis. Nous sauvegardons File, Save As, étape 25. Et voilà pour les rideaux.